Pour un anniversaire ou pour les fêtes de fin d'année, vous comptez envoyer un colis à l'un de vos proches, sauf que voilà, il faut choisir un service postal, et il y en a de plus en plus. Alors lequel choisir ? Le scan vous aide à y voir plus clair. Bon, on va être honnête, au début on était un peu perdus. Car sur internet, des sites pour envoyer des colis, il y en a un paquet. Bipost, DHL, UPS, Mondial Relay, DPD, Carivou, GLS, KDTPost. Bref, on s'y perd, le plus simple, il reste encore d'aller vérifier directement sur le terrain. Voilà, j'ai acheté ces deux balotins, on va essayer de les envoyer. Celui-ci en France, celui-ci en Belgique, c'est parti. La mission est donc de faire le tour des services d'envoi avec nos deux balotins et de comparer les offres. On commence forcément avec le plus facile à trouver, Bipost. Alors, j'ai réussi. Ça c'est pour la Belgique. 6,90. C'est parce qu'il dépasse 500 grammes. Plus la boîte. La boîte est à combien ? Celle-ci est à 2 euros. 6,90 plus 2 euros égale 8,90 pour que Bipost livre ses pralines de main n'importe où en Belgique. Pour la France, le prix sera évidemment plus élevé, 15,50 euros. Bon, dans un cas comme dans l'autre, on a pris les options les moins chères. Avec une assurance ou un recommandé, on aurait pu payer jusqu'à 21 euros. Allez, on continue notre tournée. On arrive chez DHL ou plutôt un magasin d'informatique qui sert de relais DHL. Et vous allez le voir, les prix n'ont rien à voir avec ce DebiPost. Pour la France, il coûte 45 euros. Pour la Belgique, vers 20 euros. D'accord. Et alors ça, est-ce que le prix de la boîte est compris là-dedans ? Exactement. En plus, il faut l'ouvrir pour vérifier le contenu. Parce que parfois, il y a besoin de personnes qui envoient des choses qui n'ont pas l'ego. C'est DHL qui nous oblige de l'ouvrir et vérifier le contenu. Autant vous le dire, pas trop envie qu'on ouvre ses pralines avant l'envoi. Alors on poursuit les recherches et c'est de nouveau devant l'ordinateur que ça se passe. Car certains services de livraison ne fonctionnent que via leur site internet. On doit fournir l'adresse du destinataire, les dimensions du colis. On doit payer, imprimer le bon et ensuite seulement, on peut envoyer. Et pour la Belgique, voici notre petit comparatif. Mondial Relay casse les prix. DHL les explose cinq fois plus chers. Pour un envoi vers la France, l'ordre est le même. Avec des différences de prix forcément plus importantes. Bref, pour envoyer un colis, que ce soit en Belgique ou à l'étranger, ça peut être du simple double. Mais ces prix, finalement, comment sont-ils fixés ? Eh bien, ce n'est pas vraiment clair. Comment les prix de ces boîtes bipostes ont-ils été décidés ? Et à quoi correspond ce montant pour une livraison PostNL vers la France ? Lisons ensemble la réponse que la société nirlandaise nous a justement envoyée par e-mail. PostNL est coté en bourse, il est donc nécessaire d'attendre l'annonce des résultats financiers avant de recevoir la permission de par les chiffres et prix. L'argument boursier, avant la transparence des chiffres. Par téléphone, biposte a utilisé exactement la même stratégie. Nous avons alors contacté l'IBPT, l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. Voici sa réponse. Si biposte souhaite augmenter les tarifs des colis, elle doit soumettre les tarifs projetés à l'approbation de l'IBPT. Sur certaines conditions, l'IBPT peut refuser ces augmentations tarifaires. Les autres prestataires de services postaux ne sont pas soumis à une telle obligation. Ce qui pourrait expliquer comment Mondial Rillet réussit à autant casser les prix, d'autant que les colis doivent ici être emballés par le client. Or, comme nous le montre cette personne qui n'a pas voulu être filmée, tout le monde n'est pas forcément doué pour emballer. Donc ici, c'est tous les colis que les personnes ont ramenés. Par exemple, là, c'est une boîte de chaussures. Certaines choses sont un peu mal emballées, même, non ? Oui, très personnelles, parce qu'on a des petites boulettes comme ça, on a un peu de tout. Mais des fois, clairement, je les aide, quoi. Je prends mon papier collant et j'essaie de faire ça pour que ça arrive proprement. Avec Mondial Rillet, je ne pourrais pas l'envoyer directement chez mes amis. Ça arrivera forcément dans un point relais. Normalement, c'est comme ça que ça marche. Ça passe vraiment un point relais. La différence de prix s'expliquerait donc avant tout par une différence de service. Reste que le secteur est extrêmement concurrentiel et la transparence pas forcément de mise. Et pour cause, voilà deux ans que le marché des colis a, en Belgique, dépassé celui des lettres. Voilà, si vous avez des idées ou des remarques, n'hésitez pas, un mail, le scan at rtbf.be, un commentaire aussi juste en dessous, ici. Et puis vous pouvez revoir d'anciens numéros du scan par là ou d'autres vidéos RTBF par ici. Réalisé par là ou d'autres vidéos RTBF par ici.